Bonjour, Joseph Malfet, je suis responsable matériel viticole chez Moëté Chandon. Nous sommes ici en face d'un outil type brosse, ce sont les brossmatics de chez Boiselet, un petit peu customisés. Je m'explique, on retrouve un servomoteur classique sur lequel en général est montée ici une lame intercept. Le système des lames intercept va répondre approximativement à 80% des conditions climatiques et les 20 derniers % des conditions vont être contenues par une multitude d'outils. Alors soit des outils purement mécaniques, soit des outils type disque rigide ou ce genre de choses, ou alors des outils rotatifs comme les brosses. Alors les brossmatics s'inscrivent dans ces 20 derniers pourcents. Elles ont été développées pour pouvoir contenir l'enherbement dans les zones à très fortes pentes, là où on ne peut pas travailler en profondeur les sols, au risque d'avoir un phénomène d'érosion. Les brosses ont été développées pour aller travailler sur un horizon de 1 à 2 cm de profondeur maximum. On vient, pour pouvoir contrôler et travailler sur des aussi faibles horizons de profondeur, on travaille avec un système de roue de jauge qui vient lui contrôler la profondeur et palper cette profondeur au plus près de la brosse pour maintenir donc ces 1 à 2 cm. On est vraiment dans du surfacique, de l'épidermique, pour éviter de déplacer trop de terre, d'une pour les hommes à pied, pour les vignerons et de deux, pour éviter de faire un phénomène de ravinage. La brosse a été étudiée en tronc conique pour que la brosse n'aille pas sous les charpentes, principalement ici dans les Chardonnay en taille chablis où on a donc des charpentes qui sont très basses et donc la brosse elle ne va pas aller, le le phénomène de poils plats permet en fait un effet de subduction de ceux-ci et va permettre de décrotter et d'éviter que la terre vienne s'accumuler dans la brosse. Très concrètement, c'est un outil qui demande un réglage assidu au niveau du palpeur, une certaine distance pour éviter donc de venir trop près des pieds, pour éviter des pamprés quand on est en début de saison et ensuite, en cours de saison, on vient rapprocher un petit peu le palpeur de la tête pour aller donc venir vraiment chercher autour et pour aller détricoter tous les liserons grimpants et tout ça. Donc ça c'est vraiment une solution très très efficace sur tout ce qui est grandes herbes et liserons. La durée de vie d'une brosse sur un trois rangs comme ceci, on va être à peu près à 75 à 85 hectares en fonction du type de sol. C'est tout aussi intéressant sur les fortes argiles que sur les terres assez légères, par exemple les terres ici que l'on peut retrouver sur la butte de sa ronde. On vient travailler donc en flottant avec notre porte-outil posé sur les roues de jauge et donc les roues de jauge vont venir piloter l'outil. On vient déverrouiller le dévers pour qu'elles soient pilotées et en profondeur et en dévers au plus près du sol pour vraiment maintenir cet horizon de profondeur à 1 cm. Donc cette solution là nous a permis de contenir toutes les parcelles à trop fortes pentes donc et on les utilise du début de saison jusqu'en fin de saison sans alternance avec des lames intercept. Il ne faut pas qu'on ait trop de terres légères pour pouvoir travailler avec ce genre d'outil là sinon on viendrait balayer le sous rang et déplacer beaucoup trop de terre.